bonsoir bonsoir mon frère oui je suis venu ça fait la deuxième fois la deuxième fois la première fois j'étais venu c'était dans une réunion des dames oui mais là aujourd'hui je ne suis pas venu de mon plein gré d'accord c'est le seigneur qui m'envoyait ok alors j'ai entendu j'ai dit quand vous avez fait la présentation tout à l'heure je voulais pas me lever d'accord j'ai dit le seigneur parle il faut que j'attends que mon frère vient vers moi parce que si le seigneur a parlé avec paul et puis avec ananas qui est vers lui alors il fait pareil pour moi c'est ça parce que je ne viens pas moi même c'est le seigneur qui m'a envoyé c'est ça et moi je vois j'ai dit ah ça allait terminer j'allais je vais pas retourner chez moi comme ça alors ça fait le 23 octobre je fais en révélation révélation je vis que mon histoire il est long aujourd'hui je ne viens pas pour témoigner d'accord mais je viens juste pour le but que je viens je vais vous le présenter d'accord et je fais la révélation et que dieu m'a montré que il faut que je pas lu la bible comme le monde le lit aujourd'hui il faut le lit pour aller au ciel et quand je reviens j'ai dit mais c'est mieux je comprends pas regarde ma bible quand même il est lit quand même vous voyez je lisais ma bible je lisais tous les jours je lisais tous les jours j'ai dit mais seigneur pourquoi vous me dites qu'il faut pas le lire comme le monde d'aujourd'hui le 23 octobre j'ai dit seigneur c'est toi mon enseigne et mon enseignant enseigne moi je continue à prier dessus le 27 octobre il m'a répondu et je fais une autre révélation je vis j'étais parmi vous ici et vous faites appel à deux soeurs pour faire la lecture j'étais parmi les deux et vous me dites vous dis lisez le somme 77 77 verset 10 j'ai pris ma bible j'ai cherché les somme mais je les trouverai pas et l'autre personne il a déjà lu et après vous venez vers moi vous me dites c'est votre tout mais j'ai dit mais je vois pas je vois pas je trouve pas vous arrivez à côté de moi avec une lampe des poches et là j'ai dit ah ouais ça y est je vis et je commence à lire mais vous me dites non mais c'est ce que vous dites c'est pas ça j'ai dit mais c'est ça vous me dites non c'est pas ça et après vous me dites j'ai dit mais comment comment vous prononcez ça vous parce que moi c'est ça j'ai l'habitude de lire là dedans comment vous prononcez ça et puis vous me le dites prenez pierre un pierre deux chapitre deux j'ai dit pierre vous me dites non c'est pas pierre c'est pétro je dis mais j'ai jamais dit pétros moi j'ai dit j'ai jamais dit j'ai jamais dit pétros j'ai dit un pierre c'est comme ça que j'apprends ça parce que moi j'ai lis la bible des genèges jusqu'apocalypse et tu n'avais jamais entendu pétros ah ben non quand vous je regarde pas souvent votre émission mais bon au départ je vais vous dire la vérité il faut dire la vérité oui quand on dit la traduction de la bible je dis mais qu'est ce que c'est ça oui tu as critiqué quand ma fille dit donnez lui une bible mais je viens de chercher la bible c'est pour cela que je viens ici c'est pour cela qu'il m'a dit de vous donner un exemple voilà et vous me dites pétros j'ai dit mais non j'ai jamais dit pétros moi mais vous arrivez vers moi avec une bible mais l'ancienne mais les pailles c'était mais vraiment vieux mais vraiment vraiment l'ancien et c'est développé comme une torah je sais pas comme ça vous me dites vous voyez j'ai dit mais non mais je sais pas je comprends pas je comprends pas qu'est ce que vous me dites là et là et après j'ai dit mais bon moi je comprends pas c'est pas comme ça que j'ai appris la bible et après vous me dites c'est ça la vérité et là je suis réveillé quand je suis réveillé j'étais en sueur je dis mais seigneur qu'est ce que c'est ça et j'ai vu vous étiez j'ai jamais suivi votre émission moi franchement je vous dis franchement oui oui il faut dire la vérité je dis la vérité il faut parler franchement parce que j'étais très pieuse dans l'église bâtiment ok le seigneur m'a ressenti il y a 5 ans waouh et j'ai resté j'ai cherché la face du seigneur ok j'ai dit seigneur montre moi la vérité et c'est là il commence à me montrer la vérité waouh et là j'ai dit bon j'attends j'ai dit à ma fille cherchez quand il y a une réveille à Évry je veux le visiter et je veux le voir en personne d'accord c'est pas vous je veux le voir je veux voir seigneur mais je veux voir la personne que Dieu a utilisée oui oui je comprends et là ma fille a dit on voit que vous étiez en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire il y a une autre chose encore qui m'a beaucoup touchée j'ai regardé l'émission j'ai dit mais rechoir parce que je vois les gens ils parlent mais vous étiez vraiment retrait j'ai dit seigneur mais quelle humilité parce que les gens qui font ce genre de choses ils se mettent à l'estrade pour que les gens joignent pour les féliciter mais lui on les voit même pas je vous ai vu dans le vidéo un petit peu comme ça j'ai dit seigneur donne moi cette humilité papa j'en ai besoin et là aujourd'hui ma fille a regardé pour l'émission et tout hier soir quand j'ai dit seigneur montre moi est-ce que c'est toi qui m'envoie parce que maintenant vous avez dit il y en a beaucoup qui vont lever pour séduire et même ceux qui sont éli il peut être séduit alors je dis seigneur c'est toi qui m'envoie dites le moi pour que je puisse y aller il y a soir je dormais mais vers 6h du matin il m'a réveillé pour prier et je priais et je me suis rendormie et je vis que il y a quelqu'un qui vient à la maison pour m'empêcher de venir ici qui m'a expliqué il a été dans une autre réunion dans l'autre église où j'étais avant avec le pasteur voilà il fait une action des grâces et tout ça et en même temps le téléphone de ma fille était sous une table j'ai entendu ta voix dans le songe oui dans le songe ce matin ce matin j'ai entendu ta voix qui dit allez ça y est il est 14h on commence et là j'ai crié j'ai dit Rebecca Rebecca qu'est-ce que tu m'as fait il est déjà commencé si on arrive si on arrive on ne va pas trouver la place pour assise dépêche-toi on y va et je me suis réveillée j'ai dit oh Seigneur et j'allais vers ma fille je lui ai dit on avait une livraison cet après-midi on dit tant pis même si il n'arrive il n'y a personne à la maison on vient et voilà pourquoi je suis là et je veux une Bible elle est là ça t'arrive de prier pour Haïti je suis haïtienne oui oui en fait tu pries pour Haïti tes larmes pour Haïti sont montés devant le trône le Seigneur va te surprendre par Haïti tu vas beaucoup aider les pauvres là-bas ça c'est ton appel le Seigneur va changer les choses il va mettre en place un autre gouvernement pas celui-ci un autre encore est en train d'arriver le Seigneur va surprendre beaucoup d'Haïtiens merci Seigneur vous voyez frères et soeurs le Seigneur parle à ses enfants c'est pour cela ça ne sert à rien d'aller répondre aux méchants pour se justifier laisser ça là ça m'encourage elle lit la Bible on lui dit Petros elle dit mais Petros c'est qui non il faut vraiment obéir au Seigneur quand il a dit restaurer les noms d'origine beaucoup ont dit mais non mais non frère nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes nous ne sommes pas ici pour plaire aux hommes